Salut tout le monde, c'est Darkfire70 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo spécialement faite pour le site iPhoneetest.fr Du coup, je vais mettre la bannière du site dans un coin de la vidéo Allez c'est parti ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que le mode Water Shatter apporte à Minecraft et comment l'installer Ce mode a été créé par Necro Wizard Tout d'abord, on va essayer de deviner ce que fait ce mode rien qu'à sa typologie Water ça signifie eau et shader ça signifie l'ombre Et Google Traduction, t'en dis quoi toi ? Ok, on arrête les lunettes et je vous dis à quoi sert réellement ce mode Water Shatter est un mode qui permet d'ajouter des reflets dans l'eau Et pas n'importe quel reflet, car tout peut se refléter dans l'eau maintenant Même votre personnage, c'est pas génial ça ? En somme, ce mode ne sert à rien à part rendre Minecraft beaucoup plus beau Nous allons maintenant voir comment l'installer Tout d'abord, il est important de préciser que contrairement à d'autres modes Celui-ci nécessite quelques prérequis Les prérequis sont les suivants Un bon PC Même si le mode est de plus en plus optimisé au fil de ses versions Il n'empêche pas qu'il vous faudra un bon PC pour le faire fonctionner Deuxième prérequis De bons yeux pour pouvoir admirer la magnificence de ce mode Yeah ! Dommage, moi j'ai aucun des deux Après avoir téléchargé la dernière version du mode, ouvrez-le Note Pour ouvrir les fichiers ZIP et JAR, j'utilise 7ZIP qui est totalement gratuit et français Vous constaterez alors que deux dossiers sont présents Et bien c'est simple, tout le contenu du dossier Minecraft est à mettre dans le fichier Minecraft.jar Pour ce qui est du dossier Shader, mettez-le simplement dans le dossier Bean Note Pour accéder à ces dossiers sous Windows, voici la marche à suivre Soit vous ouvrez Minecraft et vous cliquez sur dossier des textures Mais il y a une petite faute là En cliquant là, ça ouvre une fenêtre directement dans... Dans le dossier des textures Et pour y accéder rapidement, vous faites un clic droit sur favoris Et vous choisissez ajouter l'emplacement actuel dans les favoris Ou alors, vous pouvez choisir la méthode barbante Qui est de cliquer sur démarrer, exécuter et taper %appdata%slash.minecraft Et voilà, le mode est installé Oups, j'allais oublier S'il existe, n'oubliez pas de supprimer le dossier meta-inf Le petit truc sympa Le créateur nous a laissé à disposition un fichier de configuration Pour optimiser encore plus le mode en fonction de son matériel Il suffit d'ouvrir avec le bloc-notes le fichier config Qui se trouve dans Shader Et de modifier certaines valeurs On peut modifier l'anti-aliasing Activer ou non le reflet des nuages dans l'eau Ici, 1 veut dire on Et 0 veut dire off Même l'atteinte de l'eau peut être changée Il suffit de modifier légèrement les valeurs des couleurs Red, Green et Blue Si vous ne comprenez pas bien l'anglais Vous pouvez aller sur Google Vous pouvez aller sur Reverso Pour traduire le texte Pour une meilleure compréhension Une fois que tout vous semble bon Sauvegardez le fichier Il ne vous reste plus qu'à ouvrir Minecraft Et admirer Il ne vous reste plus qu'à ouvrir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501